Quand un nombre est énorme, on a tendance à le qualifier d'astronomique mais il y a plus grand que les nombres astronomiques, il y a les nombres cryptographiques. Aujourd'hui on parle de l'immensité des nombres cryptographiques. L'univers est large de près de 100 milliards de kilomètres, il est vieux d'environ 100 millions de milliards de secondes et il possède plusieurs milliers de milliards de milliards d'étoiles. Ça fait beaucoup tout ça. Pour parler de ces nombres astronomiques, les scientifiques utilisent les puissances de 10. Ainsi, un milliard est égal à 10 puissance 9 car c'est ce que l'on obtient lorsque l'on fait 10 x 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 10 avec 9 fois le nombre 10. Et c'est d'ailleurs aussi le nombre de 0 que l'on a lorsque l'on écrit un milliard. Ainsi, avec ces notations, on voit que l'univers est large de 10 puissance 11 kilomètres, qu'il est vieux d'environ 10 puissance 17 secondes et qu'il possède autour de 10 puissance 21 étoiles. Ça fait beaucoup tout ça. Et pourtant, ce n'est pas grand chose comparé à la monstruosité des nombres cryptographiques. Prenons par exemple la clé publique de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Cette clé publique est celle qui permet à tout le monde de vérifier qu'une transaction signée par Nakamoto a bel et bien été signée par Nakamoto et pas un usurpateur. Cette clé est une paire de deux nombres x et y égaux respectivement à 46 d'odéciliares, 833 d'odéciliares, 799 unédéciliares, 212 unédéciliares, 576 déciliares, 611 déciliares, 471 nonilliares, 711 nonilliares, 417 octilliares, 854 octilliares, 818 septilliares, 141 septilliares, 128 sextilliares, 240 sextilliares, 43 quintilliares, 280 quintilliares, 360 quadrilliares, 231 quadrilliares, 2 trilliares, 189 trilliares, 938 billiares, 627 billiares, 535 milliards, 641 millions, 370 mille et 294. Donc ça c'était x et maintenant y est égal à 33 d'odéciliares, 454 d'odéciliares, 781 unidéciliares, 559 unidéciliares, 405 déciliares, 909 déciliares, 841 nonilliares, 731 nonilliares, 692 octilliares, 443 octilliares, 381 septilliares, 427 septilliares, 218 sextilliares, 121 septilliares, 109 quintilliares, 572 quintilliares, 881 quadrilliares, 27 quadrillions, 288 trilliares, 991 trilliares, 311 billiares, 28 billiares, 28 billiares, 292 billiares, 835 millions, 919 billiares. 199. Ah, ça fait du bien. Ah, ces nombres sont absolument gargantuesques. Ils sont tout simplement pire qu'astronomique. Ce sont des nombres cryptographiques, des nombres aux alentours de 10 puissance 77. Mais à quoi peuvent bien servir des nombres aussi grands ? Eh bien, il se trouve que la taille gargantuesque de ces nombres est en fait cruciale pour garantir la robustesse des systèmes cryptographiques. En fait, l'hypothèse fondamentale de nombreux systèmes cryptographiques, c'est que même un ordinateur n'aura pas le temps de faire tous les calculs qu'il voudrait faire avec des nombres aussi grands. En particulier, cette clé publique de Nakamoto correspond à une clé privée qui est celle que Nakamoto utilise pour signer ses transactions. Et du coup, si vous êtes capable de deviner la clé privée de Nakamoto, alors vous serez essentiellement au contrôle de sa fortune, soit autour de 20 milliards de dollars. Et oui, pour contrôler 20 milliards de dollars, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver la clé privée de Nakamoto. Et le plus étrange, c'est que l'on sait exactement ce qu'il suffit de faire pour y arriver. Oui, parce qu'en gros, on sait que la clé privée de Nakamoto est un nombre cryptographique qui est aux alentours de 10 puissance 77. Et on sait que si on part de cette clé privée et si l'on fait un certain calcul, alors on doit obtenir la clé publique de Nakamoto. Et du coup, pour trouver la clé privée de Nakamoto, il suffit de tester toutes les clés imaginables et de voir s'il y en a une qui correspond à la clé publique de Nakamoto. Tout bêtement. Et ce simple calcul vaut 20 milliards de dollars. Et oui, devenir milliardaire avec un seul calcul, c'est possible. Sauf que bien sûr, il y a un hic. Vous le voyez ? D'où vient donc la sécurité cryptographique du compte de Nakamoto ? Le truc, bien sûr, c'est que l'approche que je viens de décrire, que l'on appelle aussi la force brute, correspond à un temps de calcul déraisonnable. Oui, parce qu'en moyenne, on va devoir effectuer environ 10 puissance 77 tentatives avant de trouver la clé privée qui correspond à la clé publique. Or, 10 puissance 77, c'est un nombre énorme. C'est un nombre plus qu'astronomique. C'est un nombre cryptographique. Et bien sûr, vos petits cerveaux de primates, comme le mien d'ailleurs, sont limités dans leur capacité de calcul. Même vos téléphones, vos ordinateurs et les supercalculateurs de Google sont limités. Bien souvent, leur vitesse est de l'ordre du gigahertz, ce qui correspond à un milliard d'opérations par seconde. Ainsi, la quantité de calcul de nos machines est astronomique. Mais elle n'est pas cryptographique. En particulier, même avec un milliard de milliards d'ordinateurs, qui chacun effectuerait un milliard d'opérations par seconde, il faudrait 10 puissance 50 secondes pour arriver à nos fins. Or, 10 puissance 50 secondes, ça correspond à 10 puissance 42 années, soit près d'un million de milliards de milliards de milliards de fois l'âge de l'univers. En fait, ce qui fait la sécurité des systèmes cryptographiques de façon générale, c'est vraiment le fait que les nombres cryptographiques sont largement plus gigantesques que les nombres astronomiques. Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de la faculté d'informatique de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker et à vous abonner à String Theory. Sous-titrage ST' 501